Bismillah, assalamu alaikum, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la série l'arabe par le Qur'an et aujourd'hui on aborde le verset 50 de la sourate 17, Al-Isra' donc on commence par sa lecture, Bismillah Quh, lam sukun l, quul, quuh, prolonger quuh, nous prolonger nous alif orthographique, signe du pluriel, donc on ne le prononce pas ça nous donne Particularité, là aussi à la fin on a un alif orthographique qui est le signe du tanwin avec an donc on ne le prononce pas, ça nous donne donc lecture Qul kunuhijaratan au hadid là également une petite remarque comme on a pu le voir précédemment la fin des versets on peut s'arrêter sur une soukun donc je peux dire hadid je peux mettre une soukun sur la dernière lettre, le del et m'arrêter dire hadid au lieu de hadidan donc on peut s'arrêter sur la dernière lettre en lui mettant une soukun donc traduction dit soyez pierre ou fer le mot que l'on a choisi d'extraire c'est le mot pierre donc hijaratun, hijaratun au singulier une pierre, al-hijara, la pierre également une particularité là vous notez que le mot se termine par un ta tamarbootah qui est le signe du féminin en langue arabe lorsqu'un mot se termine par un tamarbootah on peut au niveau de la prononciation faire comme si c'était un ha et donc dire par exemple hijara, hijara et non pas hijaratun je peux m'arrêter sur la dernière lettre, le tamarbootah en le prononçant comme un ha donc si vous voyez quelqu'un prononcer hijara, n'ayez aucune crainte, ce n'est pas une erreur c'est juste qu'il a prononcé le ta comme étant un ha à la fin du mot donc le pluriel de hijaratun c'est hijar donc hijar, pierre au pluriel ensuite on n'a pas de synonyme et d'anthonyme on a choisi de vous donner deux autres mots en l'occurrence montagne le verbe que l'on a choisi c'est le verbe qala qui signifie dire donc les trois formes sont les suivantes qala il a dit il dit et qul à l'impératif dit le fait de dire c'est qaulan le mot que l'on a choisi pour la phrase c'est le mot qul et la phrase est un verset donc le verset 31 de la surah 3 et c'est le suivant qul in kuntum tuhibboun allah fattabi'ouni yuhbibkum allah wa ya'fellakum dunobakum wallahu ghafurun rahim traduction est la suivante dit si vous aimez vraiment allah, suivez-moi allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés allah est pardonneur et miséricordieux suivez-moi fait bien entendu référence au prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam donc c'est ainsi que s'achève cet épisode en espérant qu'il soit utile à la prochaine incha'Allah wassalamu alaykum alhamdoulilah cet épisode est terminé n'hésitez pas à partager autour de vous à nous suivre sur les réseaux sociaux on est présent sur plusieurs plateformes notamment facebook twitter snap et insta le but étant d'être utile à un maximum de personnes et que la récompense soit multipliée incha'Allah toute personne qui incite à un bien en a forcément en retour une part en l'occurrence ici la lecture du verset avec une intention sincère vous permet d'obtenir des dizaines de hassanat incha'Allah donc n'hésitez pas à partager autour de vous sur ce je vous souhaite le meilleur wassalamu alaykum au hassanat